Un squelette de chien d'époque romaine, pas de doute, l'exposition Pourquoi j'ai mangé mon chien au Capra d'Alone porte bien son nom. L'exposition porte sur l'archéozoologie qui est une discipline archéologique qui s'intéresse principalement à l'étude des restes animaux et à travers ça, aux relations entre les hommes et les animaux à travers les temps. Une exposition didactique et assez pédagogique, conçue pour tous les publics. On y apprend notamment que la domestication des animaux commence dès la période du néolithique avec l'avènement de l'agriculture. Domestication qui entraîne une baisse de gabarit des animaux à l'image de cet auroch, sorte de vache sauvage, qui a diminué pour atteindre la taille des vaches d'aujourd'hui. En fait, c'est l'adaptation à leurs conditions de vie. La vie est plus simple pour un animal domestique que pour un animal sauvage. Donc à partir de là, il n'a pas besoin de mettre en oeuvre les mêmes systèmes de protection. Et au fur et à mesure des générations, ce qui induit en fait sa régression physique, on va dire. L'exposition présente un certain nombre d'ossements d'animaux de toute période et quelques squelettes complets comme ce cerf qui servait pour la chasse et dont le mort a été retrouvé dans la bouche. Des vestiges représentant des scènes animalières sont également à découvrir ainsi que des objets fabriqués avec des parties animales à l'image de cet éventail en plumes. Pourquoi j'ai mangé mon chien est ouverte du mardi au dimanche de 14 à 18h jusqu'en septembre au Capra d'Alone, entrée libre et gratuite ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !